Et c'est parti, combat pour le titre des Featherweight. Oh, on s'est attrapé ce coup de pied. Il lui saisit la jambe et enchaîne directement avec un take down. Et hop, le petit mouvement de tête au bon moment. Ah, c'était moins une. Le passage de garde de nœud, son deuxième plan. Très belle démonstration de judo. Superbe offensive en position désavantageuse par Holloway. Il le maintient en garde fermée. Le combat va continuer debout. Il ne parvient pas à le toucher. Oh, gros coup de genou. Très mauvaise défense. Max Holloway qui fêtait à l'âge de ses ballons de boxeur. Quelle classe. Il s'échange des coups de genou sans discontinuer. Ce coup de pied l'a presque mis KO. Le low kick qui claque. Un coup de pied qui claque. Et la combinaison, encore une fois. Que c'est beau à voir. Il est parfait. Mélange de frappe. Changement de hauteur. Dur à l'y a pour son adversaire. Bonne défense. Et de nouveau debout. Takedown. Évitez-en. Takedown. Évitez-en. Et de nouveau debout. Takedown. On doit en éviter sans problème. Incroyable échange entre nos deux combattants. Le take down. Oui, il a fait. Il a décidé d'emmener le combat au sol ce soir. Et il s'y tient. Il pourra ensuite travailler ses soumissions. Ou sa lutte. Pousse. Pousse. Sorte-toi de l'arbre. Full guard. Faut travailler maintenant. Bien joué. Il porte un bon coup de coude depuis le sol. Ils sont de retour debout. Et le coup de pied est bloqué. Le clinch encore. Coup de genou encore en clinch. Coup de genou encore en clinch. 15 secondes dans ce round. Et kick. Quelle puissance. Et c'est la fin de la première reprise. Et le round est fini. Il saigne de la pommette. Coupure assez rare mais toujours impressionnante. Par contre, le coup de fume. Sinon, ça va vite se gâter. Superbe takedown. Exécution parfaite. You ready to fight? You ready? C'est reparti. Deuxième round. Ça claque. Il attrape le coup de pied. Il profite de cette saisie de jambe. Pour t'en tirer un takedown. Oh, belle à Murfist. Par Holloway. Et le voilà au sol. Qui enchaîne les frappes dans ce ground and pound. Il maîtrise son sujet. Il tient son adversaire à distance pour toucher. Et il le contrôle pour éviter le contre. Belle frappe au sol. Et il touche encore en ground and pound. Oui. Et ça commence à faire beaucoup en peu de temps. Les deux se remettent debout. Ses coups doivent lui faire bien mal. À peine au sol et déjà debout. Une belle lutte pour tenter de contrôler la position. Encore un takedown par Holloway. Et il se prépare pour la soumission. C'est vraiment incroyable. Comment on peut sortir d'une telle soumission ? Je ne sais pas. Et allez, le ground and pound. Magnifique coup de poing. Les deux se relèvent. Max Holloway a une sacrée force dans le gras. Et ça n'est pas ses gauches qui viendront dire le contraire. Oh, quel gros coup. Le coup de pied est attrapé. Et il tente le takedown après cette saisie. Et il touche avec son jab. Le coup passe partout qui marche toujours. Là, ce n'est pas joli ce qui est en train d'arriver à son oeil gauche. Et il s'empare de la jambe pour contrer avec un takedown. Une défense parfaite. Le contre qui met son adversaire sur le dos. Oh, un coup de pied. Il doit commencer à protéger sa tête. Sinon, le combat va se finir très vite. Réaction fulgurante. Oh, le kickboxer a encore réussi à placer un takedown. Ça, c'est une surprise. En effet, je crois qu'il a beaucoup travaillé ses techniques de lutte avant de venir se freuder aux spécialistes en la matière. 45 secondes encore pour ce round. C'est raté. Sa défense est tellement efficace. Je crois que ça va être dur pour réussir une soumission. Il va tenter cette soumission. Ah oui, il est prêt. Ça risque de sortir le gros danger pour son adversaire. Quel retour de notre situation. Moi qui ne veux pas cette pierre d'or. Il va peut-être réussir à se dégager de ce rire. En tout cas, quelle combativité, c'est incroyable. Et il s'en sort. Super round. Pour le prochain, je ne veux pas que tu restes dans sa gare. Pas sans ça, il contrôle. Tu seras en sécurité dans cette position. Maintiens la pression en haut. Trappe-le et à coup. C'est parti pour les moments clés de ce round. You ready, fight ? Ready. C'est parti pour les 3e round de ce combat de championnat. Et ce kick qui trouve sa cible. Avec une tête technique, il peut y aller. Les yeux fermés. Et voilà la droite. Elle a touché, oui. Sa gare protège sa tête. La salle commence à se fermer à cause du gonflement. Il va falloir faire attention. Oui, je ne pense pas que le premier puisse lui être d'une grande aide. Il va falloir me défendre, c'est maintenant ou jamais. Il va falloir me défendre, c'est maintenant ou jamais. Il va falloir me dégager. Cette soumission est un mauvais présage pour son adversaire. Sa défonce a été spectaculaire. Oh là là, il a réussi à éviter la soumission. Il reste moins de 3 minutes dans ce 3e et dernier round. De nouveau en garde fermée. Il essaye de l'essouffler. Le ground and pound, encore ! Quel métronome ! Tic-tac, boum ! Et paf ! Avion, ces deux combattants. On voit bien que personne n'a voulu lâcher. Ils sont tous les deux bien amochés, c'est clair. Mais quel spectacle ils nous ont offert ! Un vrai combat sans retenue avec dommages collatéraux, forcément. Et le petit take down single leg, simple et efficace. Il savait qu'il pouvait le lancer sans risque, il y est allé. Et il a retrouvé sa base. Il va pouvoir faire mal. Quelle force dans la parade. Bon, alors je ne vois pas tout le monde. Il essaye de faire mal. Un gros direct. Ce kick va laisser une marque. Énorme coup de genou. On cherche le contact rapproché pour ralentir le rythme du combat. Le crochet en clinch par Holloway. Encore 20 secondes. Il bloque le take down. Et ça clinch encore. Et voilà qu'il passe dans son dos. Et c'est la fin du combat. On ira donc à la décision. Voyons donc le replay du combat. Superbe coup de genou sauté. Parfaitement placé. On peut admirer la précision de cette frappe. Alors on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. Je ne saurais pas vous dire qui va l'emporter. Maintenant que les juges ont rendu leur décision, Bruce Buffer va nous annoncer le résultat du combat. Ladies and gentlemen, after three rounds, we go to the judges' scorecards for a décision. For the winner by split decision, and still, the undisputed UFC, Holloway champion of the world, Max West Holloway. Max Holloway remporte donc ce combat ce soir. Holloway a fait preuve d'une technicité incroyable et n'a laissé aucune chance à son adversaire de prendre franchement le dessus. C'est parti.